Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance du mercredi 9 septembre. J'espère que vous allez bien. Merci à vous tous qui me suivez tous les matins. Merci pour vos likes, merci pour vos partages et vos commentaires. Ça me va droit au cœur. Merci à toutes les personnes qui sont arrivées récemment. Soyez les bienvenus sur la chaîne. On va continuer un petit bout de chemin ensemble. J'espère que ces guidances vous éclairent et vous permettent de traverser vos journées plus sereinement et d'y voir plus clair. On va donc continuer avec le Smith-Way de Tarot pour la guidance générale et amoureuse. Et puis alors un conseil qui proviendra du Tannis le Normand. Et puis comme vous pouvez le voir, habituellement il y a trois cartes et deux cartes. Et là j'ai deux cartes qui ont sauté ici aussi. Donc je les prends quoi qu'il arrive et puis on verra ce que ça nous dit. On terminera la guidance comme tous les jours de cette semaine avec la guérison des cinq blessures de Lisbourg-Beau. Pour continuer sur le thème jusqu'à vendredi d'ailleurs. Je vais vous montrer l'oracle pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu si ça vous intéresse. Et on va tout de suite retourner les cartes pour voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Alors dans ce qui est favorable, on a le diable inversé. Dans ce qui est défavorable, on a la mort, l'arcane sans nom. En amour, alors je vais mettre le petit cœur ici, ce sera plus facile. La première carte était celle-ci, alors la tempérance. Et la deuxième, c'est les amoureux. Donc là vraiment on ne pouvait pas mieux tomber. Donc ça nous dit que pour aujourd'hui, c'est vraiment dans ce qui est favorable, dans vos énergies et dans les énergies qui circulent autour de vous. C'est une capacité à défaire des liens toxiques, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous à carrément s'enfouir. Si la situation le nécessite, et bien sûr je vous encourage à ne jamais rester dans un lien toxique avec une personne qui ne vous respecte pas, avec quelqu'un qui aurait une emprise telle sur vous que vous ne puissiez pas être libre ni être vous-même. Mais au-delà de ça, qui est un cas extrême, on va dire que ça peut être aussi la capacité à se détacher d'une certaine forme de dépendance. Alors ça peut être une dépendance à l'autre, mais ça peut aussi être une dépendance à certaines activités, à certaines substances aussi bien entendu. Alors ça peut être une addiction à l'alcool, à la drogue, au jeu, pourquoi pas, à l'activité sur Internet, à différentes choses, voilà, ça avoue un petit peu à, vu que c'est une guidance générale à rattacher à votre vie, à votre vécu et votre quotidien, ça nous dit que c'est vraiment une bonne journée pour parvenir à casser les chaînes qui vous relient à vos peurs aussi, puisque le diable à la base nous parle de notre aliénation mentale par rapport à un sujet ou par rapport à une personne. Ce sont des peurs, ce sont nos propres barrières, c'est la petite voix un petit peu dérangeante qui nous dit non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, tu vas te tromper, tu n'es pas à la hauteur. Et là en fait aujourd'hui c'est vraiment une belle journée pour se défaire de ça, pour se délester de ce poids. Et si c'est un poids relationnel, eh bien ça va vraiment vous faire le plus grand bien pour retrouver une certaine liberté, une certaine légèreté d'être, sachant qu'en ayant le courage, la capacité à couper le lien, les chaînes qui vous relient à quelque chose qui n'est pas bon pour vous et pour votre développement, vous allez remettre quelque chose de sain dans votre vie et pas de malsain, puisque le diable est à l'envers, donc on va remettre quelque chose vraiment de sain. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui va vous y aider, ou c'est peut-être vous qui aujourd'hui allez avoir ce rôle de nouveau d'aider quelqu'un de proche à parvenir en fait à se détacher d'une situation un peu délicate, aliénante, peut-être par rapport à des biens aussi bien entendu, et de trouver une solution pour repartir vraiment sur quelque chose de sain, de bon pour cette personne ou pour vous. Ça peut se rattacher évidemment à la guidance amoureuse, bien que là on soit dans le général, mais je ne devais pas tout compartimenter, c'est-à-dire que si vous êtes dans un lien fusionnel, dans quelque chose d'un petit peu passionné ou dans une idée obsessionnelle par rapport à quelqu'un ou quelqu'un par rapport à vous, eh bien on voit qu'aujourd'hui il y a une énergie qui va s'apaiser, on voit qu'il y a quand même une tempérance qui est retrouvée, il y a de la modération pour justement éviter de resserrer le lien et pour éviter de tomber dans une dépendance affective par rapport à l'autre. C'est valable bien entendu aussi pour votre lien à des collègues, à vos enfants, peut-être à vos parents, frères et sœurs, enfin donc là on n'est pas, c'est pas cloisonné, mais donc cette carte vous y invite puisqu'elle est à l'envers, donc c'est le bon moment pour couper ce qui vous semble toxique. Alors on voit avec évidemment la mort à côté que dans la maison de ce qui est un petit peu plus défavorable, ce sont des énergies négatives dans le sens où ça pourrait provoquer une certaine douleur, une forme de deuil parce que quand on se sépare de quelque chose ou d'un lien, même si ce lien est toxique, ça peut quand même être assez compliqué, assez douloureux émotionnellement, on voit qu'aujourd'hui ça aurait été plus simple si cette carte avait été ici, mais malheureusement elle est là dans la maison de ce qui est un peu plus négatif, ça ne veut pas dire que ça va être ultra compliqué, mais ça pourrait provoquer un dérangement, une certaine, je ne vais pas dire instabilité émotionnelle, mais en tout cas quelque chose de l'ordre de la tristesse, ou peut-être de la nostalgie, parce que ce n'est pas toujours évident de couper les liens, parce que ce n'est pas toujours évident, on le voit le cavalier squelette armé, il a son armure, il part, il tourne le dos à ce diable, et donc il a décidé de s'en aller, mais ce n'est pas forcément évident, donc ne soyez pas étonnés, ou découragés, si vous ressentez à la fois l'énergie pour vous en aller, pour couper, ou pour décider de simplement, si c'est dans un projet au travail, de dire non, maintenant, stop, je n'ai plus envie de fonctionner comme ça, et que par ailleurs, ce soit quand même aussi un petit peu difficile pour vous, émotionnellement, d'y parvenir, ce ne sont pas des énergies antagonistes, elles sont, je dirais, complémentaires, voilà. Ça peut aussi nous dire que, peut-être certaines personnes parmi vous, ont encore un deuil à faire, au sens littéral du terme, par rapport à une personne que vous avez perdue, qui est décédée récemment, ou même dans un passé plus lointain, par rapport à une rupture, et même si vous savez au fond de vous, que c'est meilleur pour vous, de ne plus être en contact avec cette personne, ça peut quand même encore être compliqué, vous pouvez avoir des petites remontées émotionnelles, qui ne sont pas évidentes à gérer, mais vous allez les voir, vous allez les comprendre, et vous saurez que ce n'est que de passage, et que c'est justement tout le travail de transformation, parce que la mort nous parle aussi, et je dirais même avant toute chose, de transformation. Et qui dit transformation, dit une certaine forme de douleur, parce qu'on ne peut pas changer du tout au tout, aller du stade A vers le stade B, sans qu'il n'y ait quelque part, une certaine souffrance, à laisser partir l'ancien pour aller vers le nouveau. Et on quitte vraiment quelque chose de difficile, pour aller vers quelque chose de beau, et ce quelque chose de beau, se trouve justement dans la maison de l'amour, donc ça c'est vraiment très chouette pour vous aujourd'hui, et si vous n'êtes pas en couple, ça reste quand même une très belle énergie du coeur, à ce moment là, avec des possibilités de rencontre, pourquoi pas de l'âme sœur même, parce qu'on voit avec les amoureux, il y a quelque chose qui relève du lien, d'une acceptation de la différence, d'une connexion aussi, à quelque chose qui est plus haut que soi, que l'autre, que la relation, et qui parvient à vous unir, mais pour éviter d'être dans la fusion, ou dans l'obsession par rapport à cette personne, il va peut-être falloir mettre de l'eau dans son vin, faire preuve de tempérance, de modération, de bienveillance aussi, parce que la tempérance, elle a cette capacité, on le voit avec ses ailes, comme un ange, à prendre vraiment sous ses ailes, les contraires, les personnes différentes, à trouver en fait le compromis, pour faire se relier des aspects de la situation, ou deux personnes qui seraient, a priori très différentes, et faire en sorte que finalement ça se passe bien, on voit que le soleil brille derrière, qu'il y a la lumière est faite, elle a quand même un pied vraiment bien dans les émotions, elle ressent les choses, elle ne refoule pas, mais elle laisse derrière elle évidemment, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est toxique, et ce qui peut être toxique bien sûr, c'est la colère, donc on vous dit aujourd'hui, ce qui est très bon pour vous, c'est de parvenir à vous éloigner, de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui est problématique, pour être dans une énergie du cœur, une énergie de tempérance, une énergie d'acceptation, que voilà, l'autre est tel qu'il est, les choses peuvent prendre du temps, parce que la transformation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, personnelle pour un projet, se fait à mesure des expériences, à mesure que l'on comprend ces expériences, et que l'on les digère, qu'on les assimile, et donc ne pas se flageller, entre guillemets, et on voit qu'aujourd'hui, vous allez vraiment lâcher prise, vous allez laisser ça derrière vous, en amour, on voit aussi avec la carte ici, qui est arrivée en deuxième lieu, des amoureux, que c'est comme si, vous alliez pouvoir, aussi vous relier à quelque chose, que vous aimez profondément, au plan d'une activité, que vous pourriez peut-être faire, avec quelqu'un, avec qui vous avez une très bonne entente, on vous dit que c'est une carte aussi, qui vous permet d'écouter votre coeur, votre petite voix intérieure, votre intuition, ce qui va vous permettre, vraiment de mettre de l'eau dans votre vin, et de se dire, bon ben ok, il y a peut-être eu des conflits, il y a eu, il y a des transformations nécessaires, mais on est sur la bonne voie, et donc on continue, et on s'arme de patience, alors on va tout de suite voir, quel est le message de conseil, avec le normand, on a la clé, alors la deuxième carte ici, les étoiles, enfin l'étoile plutôt, et le cavalier, qui dans le tannis le normand, donc je vous montre les cartes, d'un peu plus près, qui sont très colorées, très douces, très jolies, l'étoile, dans ce réverbère, au milieu de la nuit, donc vous êtes bien guidés, le cavalier, qui ici est un jeune homme à vélo, il vous apporte de bonnes nouvelles, qui redonnent espoir, et donc le conseil, c'est, et justement ça commence par la clé, donc c'est vraiment de se dire, que la solution, réside dans le fait de garder espoir, de garder espoir, dans le fait que la situation, qui peut être problématique, qui a été douloureuse, et qui est en transformation, qui est en bonne voie de guérison, est d'ailleurs en train de réellement se transformer, vous pourriez d'ailleurs aujourd'hui, soit vous-même demander des nouvelles, ou en recevoir, et la solution se trouve vraiment dans l'espoir, dans une attitude d'ouverture du cœur, de se dire que quoi qu'il arrive, on est bien guidé, et que toutes les expériences qu'on peut vivre, sont là pour nous ouvrir la, je veux dire, la porte qui mène au, à toute la compréhension, de ces expériences du passé, maintenant sur un plan plus concret, ça nous dit aussi que si vous avez besoin, d'avoir des informations, si vous avez besoin de comprendre une situation, par rapport à quelqu'un, donc je crois qu'on est quand même dans du relationnel, et bien n'hésitez pas à aller vers cette personne, à lui rendre visite, il y a un bon espoir, pour que vous ayez finalement, la réponse que vous recherchez, alors je vois, bon je n'ai pas encore lu le mot, mais on est quand même ici, avec la carte du rejet, il y a peut-être une petite peur, encore en vous, d'être rejeté, dans la communication avec l'autre, que ce soit au travail, ou en amour, parce qu'il y a eu des conflits, ou il y en a pour le moment, et qu'on vous dit, mais non, vous pouvez garder espoir, vous êtes bien guidé, vous allez peut-être recevoir des bonnes nouvelles, et c'est en ayant cette attitude, d'ouverture du coeur, que vous allez vraiment débloquer, les situations problématiques, et parvenir à revenir, à quelque chose de plus sain. Alors on va voir ce que la carte du rejet, nous dit pour aujourd'hui, donc je vais vous montrer d'un peu plus près, les couleurs, qui sont vraiment très jolies, dans le mauve rose, les tons verts, le vert étant la couleur du coeur, donc du chakra du coeur, lorsque je fais quelque chose, que je juge comme étant une erreur, je décide de me donner le droit, d'être imparfaite, sans me traiter de nulle, si j'en suis incapable, je réalise que c'est mon ego, qui croit que faire une erreur, signifie être nul, et qu'il ne sait pas, que mon esprit est parfait. Donc je pense que ce petit mot complète bien l'énergie du diable à l'envers. Voilà, tout le monde a le droit à l'erreur. Ces erreurs nous permettent de nous transformer, d'évoluer, d'aller vers des plans plus élevés de connaissances, d'énergie d'amour, d'aller vers la rencontre aussi, parce qu'alors on sort de ce qui est rigide, et on va vers l'ouverture à l'autre, pourquoi pas vers son âme sœur, et on sort d'une dévalorisation, parce que, voilà, si vous faites une erreur, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas moins compétent, moins compétente que quelqu'un d'autre, vous aviez juste besoin d'apprendre, et ça permet de garder l'espoir. Voilà, j'espère que cette petite guidance matinale vous a plu, que ça vous permettra d'y voir plus clair aujourd'hui, d'avancer sereinement sur votre chemin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et puis d'ici à demain, je vous souhaite une magnifique journée, beaucoup d'amour, et des transformations les plus sereines possibles. A demain !